Bonjour, dans le cadre du Festival du film d'histoire de Pessac, nous accueillons aujourd'hui Nicolas Vert. Nicolas Vert, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'URSS. Vous avez écrit de nombreux livres à ce sujet. Vous allez avoir un week-end très, très, très chargé puisque j'ai noté pas moins de trois conférences qui portent toutes sur les débuts de l'URSS. Vous avez écrit de nombreux livres à ce sujet-là. Le Festival du film d'histoire de Pessac s'intéresse à la période 1918-1939. C'est une période qui a été très bouleversée en Occident, mais en Russie, on est carrément dans une phase d'accouchement d'un nouvel État, d'une nouvelle société qui est la société soviétique. Est-ce que cette naissance se fait de façon linéaire ou est-ce qu'elle ne se fait pas sans un certain nombre de soubresauts, de retours en arrière ? Oui, on peut dire que la véritable révolution pour la société soviétique, c'est peut-être plus encore 1929-1930 que 1917, au sens où, au fond, dans un pays composé à 80% de paysans, c'est vraiment le choc de la collectivisation, la guerre lancée par Staline fin 1929 contre toute une société paysanne qui bouleverse, au fond, la vie de la grande masse de la population dans la mesure où, au fond, la collectivisation, ce n'est ni plus ni moins qu'une expropriation de l'ensemble des paysans obligés d'entrer dans des structures collectives qu'ils ne souhaitent pas. Ce qu'on appelle les colchoses, les sauf-causes, c'est quoi la différence entre les deux ? Bon, la différence, il ne faut pas trop la marquer, mais enfin, bon, officiellement, un colchose, c'est une coopérative agricole et un sophrose, c'est une ferme d'État. Mais dans les deux cas, les paysans, au fond, ne sont pas payés vraiment pour leur travail. Et l'idée des colchoses comme des sophoses, c'est, au fond, de prélever gratuitement, pratiquement une part énorme de la production agricole, alors qu'avant, dans la période 17-18, 1928-29, il y avait une forme encore de marché, certes imparfait, mais enfin, une forme de marché dans lequel les paysans pouvaient disposer et vendre, au fond, leur production. Pourquoi est-ce qu'on bascule alors en 1929 ? C'est l'arrivée de Staline qui amène ce changement radical ? Oui, c'est la victoire de Staline sur ses principaux rivaux. Il faut dire qu'à part Trotsky que l'on connaît, l'autre grand rival, c'était Nikolai Buharin, qui, lui, s'opposait frontalement à une expropriation des paysans. Et pourquoi Staline lance cette collectivisation ? C'est, dans un but très simple, c'est de prélever gratuitement, pratiquement, faire une fonction sur toute la production agricole pour pouvoir permettre l'industrialisation du pays et l'exportation de céréales, de blé, pour acheter l'équipement nécessaire à l'industrialisation. Cette politique de collectivisation des terres agricoles, elle est totalement assassine. Enfin, si mes souvenirs sont bons, on tue 6 millions de personnes. Non, on ne tue pas exactement 6 millions de personnes sous cette forme-là, mais la collectivisation, c'est-à-dire, au fond, des prélèvements disproportionnés par les organismes d'État sur la récolte, entraîne de terribles famines qui, elles, font, entre 1931 et 1933, plus de 6 millions de victimes à 95 % des paysans en Ukraine, mais pas uniquement dans le Kazakhstan et dans d'autres régions les plus riches agricoles de la Russie. En Ukraine, on peut quand même penser qu'il s'agit d'une forme de génocide. Staline ferme hermétiquement les frontières du pays de façon à empêcher les gens de sortir, trouver de la nourriture quand ils n'en ont plus chez eux. C'est vrai. Donc, en effet, il y a tout un débat entre les historiens pour savoir est-ce que la grande famine en Ukraine, qui a fait 4 millions de morts pour un pays de 30 millions d'habitants, enfin, une république de 30 millions d'habitants, des pertes colossales, avec une surmortalité qui explose. Est-ce un génocide ou est-ce, disons, un crime de masse ? Il y a toutes sortes de débats sur la question. On ne peut peut-être pas y entrer dans le détail. En gros, les Ukrainiens disent que c'est un génocide. Les Russes disent non, il y a eu une tragédie globale des campagnes russes. Les Ukraines étaient ciblées. Mais au Kazakhstan, il y a eu encore proportionnellement plus de morts, de faims, un tiers de la population kazakh. Mais en tout cas, c'est une forme de violence absolument centrale, cruciale, et surtout une violence qui n'était pas connue, puisque la famine est niée. Et quand il y a eu une autre famine 12 ans plus tôt, en 1921-1922, au moment de la guerre civile qui a suivi la révolution, Lénine a quand même fait appel à l'aide internationale pour aider ces paysans affamés. Là, c'est le blackout total, c'est la négation de cette famine qui ne peut pas exister au pays du socialisme. Alors la contrepartie de ça, c'est cet effort d'industrialisation dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il est mené correctement à terme ? Est-ce que finalement, l'URSS se donne rapidement d'industries performantes ? Enfin, elle se donne, c'est vrai, la possibilité de s'industrialiser. Mais à quel prix ? À quel prix ? Avec des millions de morts de faims parmi les paysans, donc ce tribut extrait de la paysannerie, mais aussi une baisse extraordinaire du niveau de vie ouvrier, en gros qui chute de 50 % pendant le premier plan quinquennal. Une surexploitation entre 1929 et 1933. Et puis, on crée un certain type d'industrie, c'est-à-dire de l'industrie lourde, de l'industrie d'armement, mais tout le secteur des biens de consommation est totalement négligé. Alors évidemment, cette industrialisation à marge forcée, cette industrialisation dans un certain nombre de secteurs très particuliers, cette, au fond, économie de guerre, va permettre à l'URSS, évidemment, de produire beaucoup de chars. Et d'une certaine manière, évidemment, l'URSS s'est prête à, en 1941, jusqu'à un certain point, résister à l'invasion nazie. Mais à quel prix encore ? Un prix, un sacrifice extraordinaire. Le prix, c'est aussi, dans les années 30, c'est la multiplication des procès. Il y a cette période de la Grande Terreur entre 1937 et 1939. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'à l'époque, Staline avait déjà les pleins pouvoirs depuis 1929. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il déclenche cette série de procès ? Est-ce que les risques de destitution étaient bien réels ? Oui, non, il n'y avait aucun risque de destitution. Il n'y avait plus aucune opposition. Mais il faut bien comprendre que la Grande Terreur avait deux faces. La face publique, qui était relativement connue par les historiens, c'est-à-dire les grands procès, les grands procès de Moscou, dans lesquels, disons, tous les dirigeants de la période léniniste, Buharin, Zinoviev, Kamenev, figurent comme des vedettes, des accusés vedettes de procès politiques, qui permettent évidemment, disons, d'expliquer toutes les difficultés par des complots fomentés par des opposants. Mais en réalité, ce qu'ont montré les archives, c'est qu'en fait, la Grande Terreur, derrière cette face publique, il y avait une face cachée, qui était l'extermination, plus de 800 000 exécutions en 16 mois, entre juillet 1937 et novembre 1938, c'est-à-dire 50 000 exécutions par mois, de qui ? Eh bien, de tous ceux, en fait, que le régime considérait comme des éléments socialement nuisibles. C'étaient les anciens paysans riches, les coulacs qui, souvent, avaient déjà été déportés. C'étaient les membres du clergé. C'étaient les membres des anciens partis socialistes non-bolchéviques, etc. Alors, pourquoi à ce moment-là ? Parce que Staline comprend qu'une guerre est à l'horizon, une grande guerre, une déflagration. 1937, c'est la guerre d'Espagne. Et Staline comprend qu'il y a une menace de guerre qui va arriver avec, évidemment, la montée des fascismes en Allemagne, en Italie, la venue d'un régime fascisant en Espagne. Et pour lui, il faut éliminer par une frappe préventive tous ceux qu'il pense être ce qu'il appelle des éléments d'une cinquième colonne d'espions et de diversionnistes. Et donc, au fond, la grande terreur, c'est une grande opération prophylactique d'ingénierie sociale qui vise à éliminer préventivement tous ceux qui auraient pu, en cas de guerre, mais ça, c'est évidemment totalement mythifié, être des éléments d'une cinquième colonne. Et donc, il décide, au fond, de frapper un grand coup. 1,2 million d'arrestations et envoies en camp pour 10 ans et 800 000 exécutions de tous ceux qui apparaissent comme des opposants à cette politique stalinienne. C'est l'époque où on invente le mot goulag, où apparaît le mot goulag. Est-ce que, finalement, le goulag soviétique est tellement différent des camps qui existaient déjà à l'époque tsariste, où on envoyait déjà les opposants ? Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, comparer les quelques milliers d'opposants de l'époque tsariste, envoyés le plus souvent d'ailleurs en exil et non pas dans un bagne de travail forcé, et les millions et millions de citoyens ordinaires, de soviétiques ordinaires, qui n'ont rien d'opposant, qui sont envoyés au goulag, qui servent de main-d'œuvre forcée, serviles pour un système esclavagiste de mise en valeur des richesses du pays, de creusement de canaux, de construction de routes, de chemin de fer, d'extraction de l'or. Au fond, c'est une main-d'œuvre servile. Et il faut rappeler que pendant toute la période stalinienne, entre 1929 et 1953, ce sont plus de 20 millions de soviétiques qui connaissent l'enfer des camps de travail forcés. C'est-à-dire un adulte soviétique sur six a connu le camp ou la déportation qui sont donc entrés dans le système du goulag. Est-ce que le goulag existe toujours dans la Russie contemporaine, sous une forme différente ? Non, strictement parlé, non. Il y a des colonies pénitentiaires, mais il n'y a aucune fonction productive d'un travail forcé. On a des colonies pénitentiaires, on a un niveau de répression élevé, mais qui n'est pas de la répression politique. C'est vraiment de la, disons, une criminalisation, pénalisation de petits délits, etc. Et donc, aujourd'hui, dans les colonies pénitentiaires russes, on compte plus d'un demi-million de détenus, mais ce ne sont pas des détenus politiques. C'est une criminalisation, au fond, de petits délits qui, dans un autre pays, vous vaudrait une peine de trois mois avec sursis. Et donc, il y a une sorte de dureté de la peine pénale, de la sanction, qui reste, au fond, un héritage de cette période. Mais on ne peut pas parler, évidemment, de camps de travaux forcés en Russie aujourd'hui. Très bien. Nicolas Vert, il nous reste à vous remercier de nous avoir rejoints ici, sur le plateau TV7 et dans les locaux de Sud-Ouest. Et on vous souhaite un excellent festival du film de Pessac. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501